... Et nous restons en pleine nature avec l'entreprise de la semaine. Vous la connaissez, c'est tout de suite. ... Rappelez-vous, en janvier dernier, nous vous avions présenté une entreprise Émilie Montaigne canopée. Elle sortait son premier drone roulant, le Camquad, et venait de lancer son activité avec des prises de vue, avec cette nouvelle technologie, donc des drones. Nous sommes allés prendre de ces nouvelles et assister à un de ces tournages à l'espace Rambouillet. William L. pour les images, Romain Rospigny au montage. Avez-vous déjà vu l'espace Rambouillet sous cet angle ? La forêt vue du ciel à plusieurs centaines de mètres du sol. Des images inédites. Pour les réaliser, le parc a fait appel à l'entreprise Inimontaine Canopée, une façon de promouvoir le site naturel avant l'été. L'idée, c'est de mettre le visiteur au cœur de ces petits films, d'avoir du mouvement dedans, donc de susciter, de donner une image des émotions qu'on pourra vivre. Je vais faire une rotation autour de l'arbre. Je vais refaire des plans autour de cet arbre. Trois mois de tournages ont été nécessaires à Edouard Janier et son équipe pour réaliser ses films. Sur le parc, la fauconnerie et les grands animaux visibles dans la forêt. Trois mois, finalement, c'est assez court, sachant que ce n'est pas trois mois plein. C'est trois mois avec une journée de tournage, deux journées de tournage par semaine. Et puis souvent, des tournages qui se prévoient la veille, parce que la météo est bonne et qu'il faut qu'on en profite. Peu de temps pour couvrir les 250 hectares du site. Dans les Yvelines, il existe plusieurs parcs de ce type, alors il faut se démarquer et communiquer. 100 000 visiteurs visitent chaque année l'espace rambouillé qui espère attirer de nouveaux curieux. Pour ce tournage commandé par l'ONF, Canopée a utilisé plusieurs drones ainsi que son camquad, une technologie qui a convaincu le parc naturel. Du coup, je pense que pour mettre en valeur des sites comme les nôtres ici, c'est un outil qui est vraiment génial, qui peut se comparer anciennement à l'hélicoptère, mais heureusement avec des coûts qui ne sont pas ceux des hélicoptères. Si ça avait été une option hélicoptère, je ne pouvais même pas pronger la discussion plus de deux secondes. Ce n'est pas dans nos moyens et dans nos budgets. Donc c'est une manière vraiment de démocratiser ce type d'image. Environ 1200 euros l'allocation d'un drone pour la journée contre 2500 euros de l'heure pour un hélicoptère. La différence de prix et de taille, pourtant un tournage avec des drones ne s'improvise pas. En fait, vous allez marcher le long, côté soleil, le long de l'ombre. Face au soleil, je vais vous prendre sur le côté comme ça et je vous dis quand c'est bon. On a énormément d'obstacles. On a des perturbations de vent aussi qui sont liées aux reliefs et aux différents arbres. Donc chaque décollage est très particulier. C'est très différent les uns des autres. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien d'anodin. En fait, quand on fait décoller un drone, on vérifie tout à l'avance. On a passé 10 minutes là à vérifier qu'il n'y avait pas une branche qu'on n'avait pas vue ou une zone qu'on n'avait pas identifiée. Là, on est obligé de scénariser aujourd'hui parce qu'on filme avec un drone. Donc pour des raisons de sécurité, il faut que les gens qui sont là soient déshabitués parce qu'ils se font survoler par un drone, ce qui n'est pas anodin. Et puis, il faut qu'on cale tout pour savoir exactement où le drone va passer, comment ils doivent réagir en cas de problème, etc. Un travail payant pour l'entreprise qui s'est lancé dans la prise de vue avec des drôles l'année dernière en plus de son activité de communication. Avec ses différents moyens techniques et de production, le concept proposé par Canopée séduit les acteurs du territoire. L'entreprise vient de signer plusieurs contrats avec des acteurs économiques importants comme le crédit agricole. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais pas lié à la crise ou à quoi que ce soit, mais lié juste à la météo. Donc depuis qu'il fait beau, depuis un mois à peu près, on vole beaucoup, on tourne beaucoup, on fait beaucoup d'images. Et on se rend compte qu'on a bien fait de se diriger dans ce sens-là et la façon dont on le fait semble fonctionner. Donc c'est plutôt positif. Avec la saison estivale, Edouard Jani espère multiplier les tournages. C'est le moment pour Canopée de prendre de la hauteur. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Filéco. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada